Excellence Mgr Emmanuel Bernard, avant toute chose, permettez-moi de vous féliciter pour la célébration de ce jubilé d'argent de votre épiscopat. Je vous connais personnellement, et pour moi, c'est un privilège et une grâce. C'est pour ça que je n'ai pas voulu manquer cet événement, quelle que eût été mes occupations. Monseigneur, j'insiste sur cette relation que j'ai avec vous, parce que comme je le disais, je vous connais. Vous êtes un homme de droiture, un homme d'honnêteté, un homme rempli de sagesse. Et mon vœu le plus ardent, c'est que toutes ces valeurs profitent à notre province en particulier, mais également à tout notre pays. Parce que j'ai fait de mon mandat à la tête de mon pays, un mandat pour lutter contre les antivaleurs. Et je sais que nous avons eu à plusieurs reprises l'occasion d'en parler, vous et moi. Voilà pourquoi je le dis pour ceux qui ne le savent pas. Monseigneur Emmanuel Bernard Cassanda est un grand homme, un homme de valeur. Je compte sur vous, comme je le disais, parce que je rêve d'un Congo meilleur. Depuis que je suis arrivé à la tête de ce pays, je me suis rendu compte de l'immensité du gouffre dans lequel ce pays se trouvait. Et je dois m'appuyer sur des hommes et des femmes de valeur, des hommes tels que vous, pour réussir ma mission. Permettez-moi également, Monseigneur, de remercier et de rendre hommage à Monseigneur Marcel Outembi, ici présent, pour son discours et ses mots aimables et encourageants à mon endroit et à l'endroit de l'État congolais. Oui, Monseigneur Marcel, je crois aussi que l'État et l'Église, particulièrement l'Église catholique, ont l'obligation. Je dis bien l'obligation et le devoir de collaborer, de marcher ensemble. Et c'est peut-être ici l'occasion pour moi de tirer la sonnette d'alarme par rapport à une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Une dérive que je qualifierais de dangereuse, surtout en cette année électorale. L'Église doit être au milieu des villages. Ici, je serais tenté de dire que l'Église doit être au milieu des Congolais. Elle doit prêcher l'amour, l'unité et l'égalité. L'Église doit accompagner toutes les filles et tous les fils de la République qui sont en politique de la même manière, sans distinction aucune. Car il y va de la stabilité de notre cher pays. Et je sais que vous, Mgr Outembi, que vous, Mgr Kassanda, vous comprenez cela de la plus belle manière. Mais il se fait que parmi vous, il y a malheureusement quelques personnes qui ont pris une tendance dangereuse qui risqueraient de diviser notre nation. En tant que garant de l'unité de cette nation, je me sens obligé de dire que je n'accepterai jamais une telle dérive. Je continuerai, parce que j'y crois, à entretenir les meilleures relations avec l'Église en général et l'Église catholique en particulier. Je ne lésinerai sur aucun moyen pour aider cette institution qui nous est si chère et qui est si chère à mon cœur, pour qu'elle se solidifie et qu'elle reprenne son combat que nous avons toujours admiré. Le combat qui a fait de nous, aujourd'hui, des hommes et des femmes éduqués, remplis de valeurs. Oui, c'est grâce à cette Église que je veux revoir, prendre le devant pour nous aider à relever ce Congo qui est malheureusement terrassé à cause des antivaleurs telles que la corruption, tel que le tribalisme, tel que le séparatisme, tel que l'impunité, et j'en passe. Je sais que je peux compter sur vous et sur Dieu pour que cela demeure et soit toujours permanent, c'est-à-dire une relation excellente entre l'Église catholique et l'État. Je vais terminer mon propos en réaffirmant encore ma détermination à garder ce pays uni et à le pacifier. Je ne reculerai pas devant les menaces et les intimidations en tout genre. J'ai passé quasiment les trois quarts de ma vie à combattre aux côtés d'un grand homme. J'ai cité Étienne Tshisekedi, Wamoulumba, d'heureuse mémoire. Cet homme m'a appris l'amour du Congo et des Congolais. Et donc, je ne serai jamais, au grand jamais, le faux soyeur du Congo et des Congolais. En revanche, je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. Parce que démocrate, je suis, démocrate, je resterai. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit dans ce domaine. J'ai la charge de protéger et de garantir le bien-être de tous les Congolais, de quelque bord politique qu'ils soient, religieux ou autre, idéologique. Et donc, je ne lésinerai sur aucun moyen pour remplir ma mission du mieux que ce soit. C'est l'histoire et Dieu qui me jugeront. Monseigneur Emmanuel Bernard, encore une fois, je voudrais vous remercier d'être l'homme que vous êtes et de m'avoir associé à cette célébration mémorable et inoubliable. Je suis heureux d'y avoir participé et d'y avoir aussi apporté ma contribution. Je vous souhaite bonne chance, plein succès pour tous ceux qui vous restent encore à remplir comme tas dans notre chère province et dans ce diocèse de Moujimaï. Que Dieu tout-puissant vous bénisse. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501